Alors, déjà, 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 le sanglier, il coupe la parole à des gens en plein direct. Ça déjà, il n'a pas le droit. Les gars, vous connaissez mon amour que j'ai pour la France insoumise ? Moi, je suis gaulliste, moi, je suis du sac, du service d'action civique, ah, matraque, nous, on est du sac. Charles Pascua, bref, le général, bon, pourquoi il le coupe ? En quel honneur il le coupe ? Il n'aurait jamais dû le couper. Donc, David est dans son droit. C'est toi qui te comporte comme un porc. Tu coupes la parole aux gens. T'aurais jamais dû lui couper. Si lui t'aurait coupé la parole, t'aurais dit, il est antisémite. C'est à nous, comment vous leur donnez la parole ? C'est toi, le cochon, à toi, je te parle. C'est toi, le cochon, t'es dans la boue du génocide. Si c'est quoi la boue du génocide rédivérée, je t'ai l'impression. Vous êtes en revendie pour apologie du génocide, monsieur. Quelle apologie du félotisme ? Vous devriez être poursuivie pour que ça vienne pas le cancer. Moi, je regrette, moi, je regrette la mort de tous les enfants. Il y a des justices dans ce pays, vous serez poursuivie en justice, monsieur. Ne touchez pas, je suis en pleine interview. Qu'est-ce que vous allez me faire ? Vous voyez ces gens-là ? Ces gens n'en ont rien à faire. C'est un scandale. Vous faites honte à l'Assemblée nationale. Ces gens n'en ont rien à faire de la bienférence. Vous allez signer dans l'Assemblée, vous n'avez plus l'imis. Ils s'en moquent. C'est bonheur, regardez-le. Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début. C'est un porc. Il a dit à l'Assemblée nationale que ça n'allait pas s'arrêter depuis le début. Ce monsieur est un porc. Il fait honte à la France. Il fait honte au pays. Et on devrait tous avoir honte d'être représentés par des gens comme ça, qui n'ont pas de cœur, qui ont un cœur à sens unique. Nous, le 7 octobre, on a pleuré les victimes israéliennes. Ce monsieur-là ne fait qu'appuyer ce qu'il se passe en Palestine aujourd'hui, c'est-à-dire un génocide. Et si vous n'êtes pas d'accord avec le mot génocide, appelez-le comme vous voulez, mais dites que c'est une saloperie ce qui est en train de se passer. Et nous, on n'a plus que notre colère pour le dire. Ce monsieur-là est en train de bousiller. Il s'en fout la bienséance, les règles de bonne conduite. On est en interview, il arrive, il fait son cinéma, il nous pousse, etc. Voilà le vrai visage des soutiens du génocide d'aujourd'hui. Et je le dis avec colère, mais je vous le dis aussi. Je ne voterai jamais pour vous, la France insoumise, David Guiraud. C'est un knaf, David. Un knaf. Assitôt. Jamais je ne voterai pour vous. Mais je reconnais. Tout ça parce qu'il l'a coupé. C'est tout, tout simplement. Tout simplement. Attends. Bouge pas. Ça y est, la coalition, elle est arrivée. Ça y est, Tnecht. Tnecht, la coalition, elle est arrivée. Ça y est, ça y est. Je suis son avocat. Et d'ailleurs, on va s'occuper de M. Guiraud. Mais pardon, c'est pas... C'est quoi, c'est une insulte, port ? Ah bah, port, d'abord c'est une insulte, il n'y a aucun doute. Et non seulement c'est une insulte antisémite... Il y a une plainte ? Mais c'est ce qui... Vous avez déposé la plainte ? Vous avez plainte, mais non seulement c'est une insulte antisémite, mais en même temps ça fait une... Croyez-moi, c'est une solide référence détestable chez les islamistes. Il y a aussi le clin d'œil aux islamistes quand il parle de port, M. Guiraud, qui a été formé par M. Soral. Il faut voir, c'est l'ami de Mehdi Meclat qui était un islamiste pro-hitlérien. Ça va loin, ça va loin, M. Guiraud. Pourquoi c'est une insulte antisémite, port ? Non, je suis sérieux ! Et les islamistes, un clin d'œil aux islamistes... Je comprends pas. Euh, Meyer est mon ami, je suis son avocat. Et d'ailleurs, on va s'occuper de M. Guiraud. Ils peuvent l'attaquer sur quoi ? Sur un jour public ? Non, parce que Guiraud, il répond ! L'autre, il lui dit qu'on n'a pas élevé les cochons ensemble. Mais, pardon, c'est pas... C'est quoi ? C'est une insulte, port ? Ah bah, port, d'abord, c'est une insulte, il n'y a aucun doute. Et non seulement c'est une insulte antisémite... Il y a une plainte ? Vous avez déposé la plainte ? Oui, on a déposé la plainte, mais non seulement c'est une insulte antisémite, mais en même temps, croyez-moi, c'est une solide référence détestable chez les islamistes. Il y a aussi le clin d'œil aux islamistes quand ils parlent de port, M. Guiraud, qui a été formé par M. Soral. Il faut voir, c'est l'ami de Mehdi Meklat, qui était un islamiste pro-hitlérien. C'est ça. Quand on vous dit « Dieu s'occupe de tout », pourquoi il porte... ? En fait, il porte plainte, pourquoi ? Parce qu'un jour public, ça marche. Tu crois qu'avec la tension actuelle, ils vont lui donner raison, mais ils vont vite étouffer l'affaire, l'État. Peu importe qui vous êtes. Là, c'est une cocotte minute, là. Alors, attends, Starfall, là, il... Donc, écoutez bien. Écoutez bien ce qu'il va dire. Tout est clair. Et personnellement, moi, j'ai tout compris. Est-ce que vous condamnez le ramasse ? D'accord. OK. OK, c'est pour ça qu'il faut... T'as raison, Rabbi. Est-ce que vous condamnez le ramasse ? Par contre, je ne rigale pas. Ouais, il faut condamner, ouais. D'accord. OK. Ouais, c'était très intéressant, ce qu'il nous a dit. Alors, appelez-nous, appelez-nous. David Guiraud, est-ce qu'avec un peu de recul, là, en revoyant cette séquence et en prenant le temps de l'écouter, vous referiez exactement la même chose et vous rediriez surtout exactement la même chose ? Vous savez, non, des fois, les mots vont plus haut que notre pensée. Et c'est vrai que, même, il faut être beau joueur. Moi, je présente mes excuses à tous les cochons de France. On n'a jamais voulu en défendre un génocide. Il est malade. Lui, c'est un gaulliste, lui. Là, non ! Il faut être beau joueur. Moi, je présente mes excuses à tous les cochons de France. J'en ai jamais vu en défendre un génocide. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il nous a fait, là ? On recule, là, en revoyant cette séquence et en prenant le temps de l'écouter, vous referiez exactement la même chose et vous rediriez surtout exactement la même chose. Vous savez, non, des fois les mots vont plus haut que notre pensée. Et c'est vrai que même, il faut être beau joueur. Moi, je présente mes excuses à tous les cochons de France. J'en ai jamais vu en défendre un génocide. Sous-titrage ST' 501